Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous G-Politique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Salut Christophe. 143 personnes sont mortes après l'attentat qui a frappé le Crocus City Hall, une salle de concert en banlieue de Moscou le 22 mars dernier. Revendiqué par le groupe terroriste État islamique au Khorasan, il a d'abord été attribué au service ukrainien par la Russie, ce que Kiev a évidemment démenti, avant que le président Vladimir Poutine l'impute officiellement à, je cite, « des islamistes radicaux ». Dans la nuit du 28 au 29 mars, dans un message célébrant les 10 ans de la proclamation d'un califat sur un territoire à cheval entre la Syrie et l'Irak par le dit groupe État islamique, un responsable de l'organisation a appelé les loups solitaires à cibler spécifiquement les chrétiens et les juifs, en particulier en Europe, aux Etats-Unis, à Jérusalem et en Palestine. Et si Paris vient de relever son dispositif Végipirate à son niveau maximal, le niveau urgence attentat, la menace n'a jamais vraiment disparu. Selon le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin, l'État islamique est l'auteur des 8 derniers attentats déjoués en France. Il a dit, « Nous déjouons beaucoup d'attentats, un tous les deux mois environ. » Alors pour commencer Alain, avant de parler des attentats, du retour de l'islamisme, si retour il y a, j'aimerais qu'on revienne sur cette organisation. On connaissait le groupe État islamique ou Daesh, mais c'est une branche de cette organisation qui a revendiqué l'attentat à Moscou, l'État islamique au Khorasan. Qu'est-ce que c'est l'État islamique au Khorasan ? Lorsque Daesh apparaît au Moyen-Orient, entre l'Irak et la Syrie, pilotée par un Irakien, en 2013 à peu près, puis en 2014, Daesh va conquérir la ville de Mossoul et toute une partie du monde sunnite en Irak, puis la ville de Raqqa en Syrie, et puis Daesh va, à ce moment-là, en fin 2014 ou en 2015, prononcer la création d'un État islamique. En effaçant la frontière entre l'Irak et la Syrie, ils se filment, ils font une vidéo célèbre, ils disent « ben voilà, nous avons vaincu, démoli les frontières du colonialisme européen, et maintenant c'est l'État islamique, et l'État islamique, il est amené à s'étendre ». Voilà, tout ça se passe entre 2014 et 2015. À ce moment-là, un autre mouvement islamiste, mais eux aussi, sans doute, des dissidents d'Al-Qaïda, mais actifs en Asie centrale, en Afghanistan et dans les autres pays d'Asie centrale, crée une branche État islamique au Khorasan. Alors c'était quoi le Khorasan ? C'était du temps de l'Empire perse, grosso modo, toute la partie de l'Asie centrale qui est actuellement découpée en plusieurs États, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, ça correspondait à peu près à cette portion de territoire du temps de l'Empire perse. Et donc ils ont repris cette rhétorique, et c'est là qu'ils entendent, eux aussi, créer un État islamique qui aurait été, ou qui devait être le pendant de ce qui avait été créé au Moyen-Orient. Est-ce qu'au Moyen-Orient, on a dit qu'il avait été vaincu, en tout cas militairement, en 2019, cet État islamique ? Exactement, absolument, il est vaincu en 2019, Raqqa tombe, je crois, fin 2017, Mossoul un petit peu avant, il y a encore des batailles dans la vallée de l'Euphrate, dans toute la région frontalière entre la Syrie et l'Irak, où il y a déjà encore quelques mille combattants, ici et là, qui sont réfugiés avec leur famille. Mais ce qui se passe, il y a une deuxième date à retenir, c'est 2021, l'été 2021. À ce moment-là, les États-Unis, Joe Biden retire les forces américaines, les 10 000 Américains qui restaient là, d'Afghanistan. Il le fait dans des conditions d'impréparation totale pour la grande humiliation des États-Unis, parce que ça signe quand même une défaite de l'Occident dans cette histoire-là, depuis 2001. Les talibans prennent immédiatement le pouvoir. Alors ça avait été plus ou moins négocié, il faut dire les choses comme elles sont, du temps de l'administration Trump. Mais enfin, c'est Biden qui réalise ce retrait dans des conditions épouvantables. Les talibans prennent le pouvoir. Et à ce moment-là, les talibans sont très vite confrontés au fait qu'il y a des groupes islamistes, arabes ou non, ou venant d'Asie centrale aussi, sur le territoire de l'Afghanistan. Et notamment l'État islamique, qui s'est installé là, et que visiblement l'Afghanistan n'arrive pas à contrôler, où en général les services de renseignement disent qu'il y a entre 2 000 et 4 000 combattants, mais surtout la base logistique pour des opérations à l'étranger, que ce soit celles de Russie ou d'autres, ou en Europe. Et donc, voyez, il y a comme ça une sorte de continuum qui part du Moyen-Orient pour arriver à l'Asie centrale. Les islamiques et les talibans, arrêtez-moi si je me trompe, sont tous les deux deux groupes plutôt sunnites, mais qui sont pourtant opposés. Qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui les oppose surtout ? Ce qui les oppose, si vous voulez, c'est que ce sont deux versions de l'extrémisme sunnite, absolument. Alors, la version encore plus radicale, c'est l'État islamique, ou Al-Qaïda, qui est la matrice de l'État islamique. Alors, qu'est-ce qui les oppose ? Eh bien, c'est cette idée qu'on ne contrôle pas un État, on ne déclare pas la victoire tant qu'on n'arrive pas à recréer l'Ummah, la communauté des croyants. Et donc, il y a, voilà, les talibans sont au pouvoir, mais ils négocient avec les pays occidentaux, ils n'appliquent pas exactement la charia. Là, bon, on est entre-extrémistes, c'est une bataille entre-extrémistes, et surtout, ils sont devenus les ennemis les plus farouches, les ennemis, je veux dire, sur le plan militaire en Afghanistan, où ils montent des opérations tous les mois contre les talibans, et pas seulement contre les talibans, mais notamment contre les talibans, ils sont devenus l'ennemi principal de l'Afghanistan. Parce que l'Afghanistan des talibans avait, dans la négociation qu'il y a eu avant le retrait américain, il y a eu une négociation qui se passe à Doha, au Qatar, entre les combattants talibans, qui n'ont pas encore repris l'Afghanistan, et les Américains qui veulent s'en aller. Et les Américains, du temps de l'administration Trump, disent, écoutez, nous, la seule chose qui nous intéresse, si vous reprenez le pouvoir, c'est que vous contrôliez le pays, qu'il n'y ait plus de base de terroristes dans le pays. Et c'est sur cette base que les Américains sont partis, et que Biden a pu dire, comme avait fait Trump, d'ailleurs, il n'y aura plus, les talibans nous ont promis qui contrôleraient le territoire, et il n'y aurait plus d'opérations terroristes. En fait, bon, les talibans ne sont pas capables de contrôler le territoire, il y a des opérations terroristes, le terrorisme islamiste n'a jamais abandonné pas plus la Russie que le territoire de l'Europe de l'Ouest, que l'Asie centrale, ou l'Afghanistan, et on est confronté à nouveau, non pas à un regain, parce que ça n'a jamais vraiment cessé, mais l'intensité était peut-être moindre, mais du terrorisme islamiste. Et d'autant que c'est un terrorisme qui frappait un peu loin de l'Occident, il a frappé dernièrement en République démocratique du Congo, en Iran, en Turquie, ces derniers mois, ça ne s'est jamais arrêté, en fait, Jean-Marie, c'est peut-être notre attention qui a baissé, focalisé, sur le front ukrainien et sur le front moyen-oriental. Oui, parce que, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, nous étions persuadés que depuis la défaite de l'État islamique et depuis les bombardements qu'ils avaient subis, ils avaient été ramenés à la marginalité, en quelque sorte. Et là, ils ressurgissent, vous avez expliqué tout à l'heure que le président Poutine avait, dans un premier temps, incriminé l'Ukraine, puis avait reconnu que c'était des islamistes qui avaient commis cet attentat. En fait, ils continuent à mêler les deux. C'est-à-dire que Poutine, dans ses toutes récentes déclarations, toutes dernières déclarations, explique qu'en fait, l'État islamique a été financé par l'Ukraine. C'est comme ça qu'il retombe sur ses pieds, si j'ose dire. Et là, qu'il a été au risque de vouloir retourner en Ukraine après l'action. Absolument. Donc, pour bien montrer que c'est évidemment uniquement l'Ukraine qui est en cause et non pas la réalité. Or, la Russie a bel et bien été rattrapée par ce terrorisme islamiste. Il faut renvoyer, évidemment, au passé et au passif des relations entre la Russie et les islamistes qui ont été quand même marquées par la guerre de Tchétchénie, qui a quand même été une boucherie effroyable et par toute une série d'événements, notamment les bombardements russes en Syrie qui visaient aussi l'État islamique. Donc, il y a tout ce passif qui fait que la Russie était, et on l'avait oublié, et le système russe fait en sorte qu'on l'oublie, était la cible des islamistes. Alors, le paradoxe étant qu'on ne peut pas faire un État plus militarisé que la Russie d'aujourd'hui, plus surveillé que la Russie d'aujourd'hui. C'est un régime qui est capable d'emprisonner plusieurs jours après des gens qui ont simplement dit qu'ils étaient contre la guerre en Ukraine, n'a pas été capable de bloquer quatre terroristes qui sont arrivés dans un lieu très connu, après les alertes qui avaient été données d'ailleurs par les services occidentaux, alertes des services occidentaux qui se sont révélés vrais et justes, et que Vladimir Poutine avait dénoncé quelques jours avant l'attentat en parlant de chantage, et en disant que tout ça c'était des manœuvres occidentales et que c'était destiné à faire chanter les dirigeants russes. On voit ce qu'il en était évidemment. Et donc, en fait, la Russie est aussi en guerre, est aussi en tout cas ciblée par le terrorisme islamiste. Elle est ciblée depuis longtemps par le terrorisme islamiste, mais pourquoi, selon vous, Alain, ils ont refrappé à ce moment-là ? Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce que l'État islamique au Khorasan cible Moscou ? Dès le début du mois de mars, d'après les Américains, d'après les services occidentaux, mais je pense que les Russes l'ont dit aussi, dès le 7 mars, il y a eu des arrestations parmi les Tadjiks travaillant en Russie, il y a eu des arrestations pour tentatives d'attentat contre une synagogue en Russie. Donc, au fond, la Russie a été assez souvent ciblée ces derniers temps par l'État islamique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi maintenant. Le plus vraisemblable, d'après ce qu'on peut lire, le plus vraisemblable, c'est que ces Tadjiks ne venaient pas de l'extérieur, mais faisaient partie des 2 millions de Tadjiks qui travaillent en Russie. Le Tadjikistan, c'est un petit pays enclavé, très pauvre, et donc il y a une émigration extrêmement forte pour aller travailler en Russie. C'est vraisemblablement là aussi que se passe la conversion ou la radicalisation à l'État islamique. Ce sont des hommes jeunes sans leur famille qui se retrouvent en général à la mosquée et qui finissent par entrer en contact avec des réseaux Tadjiks ou autres d'ailleurs d'Asie centrale qui sont de manière plus ou moins structurée liée à l'État islamique. Donc je ne saurais pas vous dire pourquoi maintenant. Sinon ça, il semble bien que ce soit des Tadjiks qui travaillaient en Russie, ce sont des Tadjiks qui, on estime qu'ils ont été radicalisés en Russie et lorsqu'ils sont repartis, il y avait à peu près une dizaine de travailleurs Tadjiks qui étaient visés. Cet attentat a une particularité, c'est qu'on vit à l'époque TikTok et donc ils ont filmé leur massacre. Ils ont filmé, ils ont massacré les gens aux fusils mitrailleurs, à la mitraillette si vous voulez, avec des kalachnikovs, on les voit très bien, tirant dans la foule et ils ont mis le feu à une partie de la salle de concert de cette immense salle de concert et ensuite, ils ont tué les gens et on les voit qui tirent et qui tirent sur les gens qui sont au sol, sur des cadavres qui sont au sol et puis, ils s'enfuient. On en arrête quatre, à vrai dire, qui étaient plus proches de la frontière de Biélorussie que de celle de l'Ukraine. Il faut rappeler qu'entre la Russie et la Biélorussie, il est très facile de passer parce qu'il n'y a pas de contrôle, les deux États étant tellement proches. Mais il n'est pas exclu non plus qu'ils soient passés par l'Ukraine il y a un an ou deux ans ou trois ans et ce n'est pas du tout exclu par les services de renseignement occidentaux qu'ils soient passés par l'Ukraine et que les Russes cherchent à exploiter cela. Ils chercheront à exploiter n'importe quel petit filon qui permettront de lier les Ukrainiens à cet attentat. Naturellement, les Ukrainiens ont démenti, on ne les voit pas très bien monter ce genre d'opération et ensuite, surtout, l'État islamique a revendiqué et a mis sur ces sites ou les sites sur lesquels on peut voir cette revendication des films du massacre. Et c'est là où les Russes ont changé de rhétorique. Ils se sont dit non, on n'est plus crédible à accuser l'Ukraine d'avoir monté cette opération ou d'avoir payé des Tadjiks et on doit reconnaître que c'est l'État islamique qui a fait cet attentat. Sinon, les Russes perdaient absolument toute crédibilité et notamment Vladimir Poutine dans son discours. Alors, il peut toujours essayer, comme le rappelait Jean-Marie tout à l'heure, de dire oui, mais ils ont été payés par l'Ukraine. Bon, ils ont été payés par l'Ukraine. Je ne sais pas s'il y a des preuves, s'il y a une fiche de paye ou une facture. Ça n'a pas grand sens de dire ça. Ils ont été payés par l'Ukraine. C'est le début d'une histoire qui sera certainement reconstituée par beaucoup de gens en Europe, par beaucoup de services en Europe et notamment ici puisque nous allons avoir les Jeux Olympiques. Oui, il faut rappeler que les services occidentaux, notamment américains, avaient donc prévenu les Russes qu'il y avait un risque d'attentats venant d'ailleurs de cette mouvance islamique. Mais les mêmes continuent à alerter le reste de l'Europe. Après avoir alerté sur la Russie, ils alertent sur l'Europe elle-même et donc en rappelant d'ailleurs que parmi les cibles de ce mouvement, il y a évidemment la France au premier rang mais il y a aussi l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Donc il faut prendre ça évidemment très au sérieux et on comprend qu'évidemment il y a une certaine inquiétude qui soit palpable dans nos pays, y compris en France. Rien de tout ça n'était écrit d'ailleurs parce qu'au départ il y a vraiment la marque de Poutine dans tout ce trajet parce que rappelez-vous le 11 septembre, au lendemain du 11 septembre il y a une sorte d'unanimité qui se fait pour condamner ces attentats et pour se dire voilà la priorité désormais c'est de lutter contre le terrorisme. Et donc les Russes sont partie prenante de cette lutte contre le terrorisme. Alors il en reste peut-être aujourd'hui des échanges d'informations entre services russes par exemple et services américains mais avec une utilisation politique par Poutine qui est évidemment désastreuse parce que non seulement il n'a pas tenu compte de ses avertissements mais en même temps il a dénoncé le chantage des occidentaux ce qui est parfaitement absurde. Mais petit à petit Poutine s'est éloigné de ce combat commun et donc a enfourché un combat qui est d'une toute autre nature puisqu'il menace très directement à la fois l'intégrité de l'Union Européenne et évidemment au premier rang l'Ukraine. mais au point de départ cette histoire n'était pas écrite comme cela. Au point de départ on pouvait penser que dans la foulée du 11 septembre il y aurait une sorte d'union sacrée qui a existé un temps et qui a été dissoute ensuite parce que Poutine a pris un tout autre chemin. Laurence Nardot nous rappelle dans le dernier épisode de New Deal sorti ce mercredi que les canaux de communication ne sont pas rompus entre la Russie et les Etats-Unis et qu'il y a toujours entre services des échanges. D'ailleurs ces échanges y prennent quelle forme ? Quand on nous dit les Etats-Unis alertent la Russie sur le risque d'attentat c'est très vague de dire que les Etats-Unis alertent sur le risque d'attentat est-ce qu'il y a des échanges d'informations particuliers est-ce qu'il y a des collaborations comment ça se passe Alain ? On ne peut que spéculer mais il y a plusieurs types d'échanges. En général ce sont ce qu'on appelle des échanges d'ambiance c'est-à-dire que les services américains pas forcément la CIA mais plutôt la NSA qui procède aux écoutes dit nous avons capté des possibilités d'attentat ou une présence d'un commando de l'État islamique quelque chose qui peut nous faire penser qu'il y a et qu'il vise la Russie en ce moment. Nous avons capté et donc après on peut dire ça soit à son correspondant dans une capitale ou dans une autre voire à Moscou même puisque les relations diplomatiques ne sont pas rompues par aucune des deux parties il y a un ambassadeur russe à Washington et puis il y a les Nations Unies qui servent aussi de relais de communication dans ces cas-là vous avez le représentant des Etats-Unis qui parle le représentant toutes les semaines représentant de la Russie au conseil de sécurité donc vous avez une multitude de canaux possibles qui se recouvrent comme ça. Ce que les gens du renseignement disent c'est que c'est pas immédiatement opérationnel c'est nous avons capté nous avons capté quelque chose qui nous laisse penser qu'ils peuvent frapper en Russie. ce sont ce type d'indications qu'on peut se transmettre entre services et ensuite vous faites fuiter dans la presse et donc il y a des articles de journaux qui font état justement de ces menaces qui font que tout le monde est vraiment du monde bien informé. Dans quel but ? Dans le but d'alerter justement et de faire en sorte que sous cette pression-là les gouvernements prennent des précautions qu'ils doivent prendre. Jean-Marie a parlé de l'union sacrée qu'il y a eu après le 11 septembre avec cette alliance de tous les pays occidentaux et de la Russie contre le terrorisme islamiste. On imagine que ça peut être très difficile à reconstituer dans le contexte de guerre en Ukraine. Est-ce que la Russie est capable actuellement de se battre contre le terrorisme islamiste avec les services dont elle dispose ? Tout est concentré sur le front ukrainien on imagine non Alain ? Je pense que tout est concentré sur le front ukrainien. Vous avez cette immense machine de contrôle de la population civile mise en place par le régime de Vladimir Poutine mais ça ne date pas d'hier. C'est les occidentaux qui découvrent ça. Ça ne date pas d'hier mais petit à petit le régime de Poutine très vite dès après ce qu'on a appelé cette vague de démocratisation qu'on a appelé au début des années 2000 les révolutions oranges dès ce moment-là il commence à renier à renier sur les libertés et puis lorsqu'il revient au pouvoir il y a des élections législatives en 2011 où son parti est en difficulté il y a de gigantesques manifestations dans la rue des millions de Russes sont dans la rue pour protester contre la fraude électorale et là de manière implacable et progressive il soumet la Russie à un contrôle policier qui de ce point de vue-là rappelle l'époque soviétique et peut-être même dans l'époque soviétique l'époque stalinienne. imaginez qu'entre 10 à 20 000 citoyens russes parfaitement anonymes parce qu'ils ont un jour au travail dit qu'ils étaient contre la guerre parce qu'ils ont envoyé des textos parce que sur sur Telegram ou sur une des plateformes sociales qu'apprécient les Russes particulièrement ils ont critiqué cette opération se retrouvent en prison pas pour des petites peines pour des peines de 7 ans de prison imaginez qu'ils ont mis en prison des hommes comme Navalny où le nom échappe du deuxième journaliste russe qui après être rentré en Russie avoir condamné la guerre a été condamné lui à 27 ans de prison et donc c'est un gigantesque univers carcéral et de contrôle policier de la population qui est en place et obsédé parce que le chef est obsédé par une chose montrer que la population russe soutient à fond cette opération de guerre par l'agression contre l'Ukraine donc bien sûr qu'il y a un lien entre l'obsession ukrainienne de Vladimir Poutine et l'incapacité de ses services qu'ont eu ses services à déjouer cet attentat non pas qu'on arrive à déjouer les attentats à 100% ça n'existe pas bien sûr mais en tout cas le fait de mettre le FSB exclusivement au service de la répression des gens qui contestent la guerre en Ukraine n'a pas facilité les choses Jean-Marie cet attentat qui a eu lieu la semaine dernière est-ce que c'est quelque chose qui peut nuire à la domination de Poutine sur les systèmes politiques russes ou est-ce qu'au contraire il peut s'en servir est-ce qu'il peut réussir à l'instrumentaliser est-ce que les Russes peuvent encore y croire ? Apparemment les Russes le croient puisqu'il a été réélu alors je sais bien qu'il a été réélu dans des conditions très particulières puisque le vote a été manifestement entaché de beaucoup de fraudes mais enfin il est investi malgré tout d'une nouvelle légitimité et ces événements-là sont plutôt de nature à ce que les sociologues observateurs américains avaient baptisé l'effet drapeau quand il y a des situations comme ça tendues et notamment une agression caractérisée vis-à-vis d'un pays comme ont été ces attentats il y a aussi une sorte de repli autour de la personne du président autour de l'exécutif donc il y a certainement aussi en Russie un effet drapeau alors je ne sais pas combien de temps ça durera mais une fois que la guerre en Ukraine reprendra le dessus dans l'agenda des Russes ça changera peut-être et surtout ça peut changer s'il décrète une nouvelle mobilisation c'est ça en fait qui pourrait nourrir une nouvelle phase critique dans l'opinion russe mais pour le moment ce genre d'événement non il est familier des choses regardez la Tchétchénie il avait quand même maintenant c'est avéré qu'il avait lui-même contribué à l'organisation de ces attentats qui lui ont permis de livrer la guerre en Tchétchénie c'est quelque chose que l'opinion russe ne lui a jamais reproché vraiment ce qui a été frappant dans cette histoire ça a été l'unanimité de tout le système médiatique le système de propagande russe au service de la soi-disant thèse ukrainienne il ne s'agit pas de détourner l'attention des gens de la guerre en Ukraine il ne s'agit pas de dire que la guerre en Ukraine n'est pas le seul problème de la Russie et la seule menace pour la Russie avec une unanimité invraisemblable il semble que Poutine ait été assez déstabilisé sur le plan personnel il a mis près de 20 heures avant de parler et lorsqu'il a parlé il n'a même pas cité le nom de l'État islamique alors qu'il était déjà semble-t-il évident que c'était l'État islamique et ce que j'ai relevé c'était que la propagandiste en chef du régime de Poutine Margareta Simonian qui dirige la chaîne Russie Today Russia Today qui dirige cette chaîne à laquelle l'instrument de propagande notamment à destination de l'extérieur du régime de Vladimir Poutine a fait une déclaration invraisemblable en disant il est évident que c'est l'Ukraine mais ces abrutis d'occidentaux vont croire la revendication la revendication elle est plus que crédible puisqu'elle est même elle diffuse même des vidéos qui ont été transmises par téléphone par les assassins elle est plus que crédible sur le canal Telegram de l'organisation c'est ça et elle qualifie la thèse de l'État islamique d'une sorte de bêtise pour ce public d'abrutis d'occidentaux puisque vous parlez de système médiatique je voudrais vous conseiller un film le film s'appelle l'affaire Abel Trem de Gabor Reis c'est un réalisateur hongrois c'est l'histoire d'un lycéen hongrois recalé au bac qui se retrouve au coeur d'un scandale politico-médiatique alors un film non sans défaut mais avec une qualité non négligeable celle de nous montrer les fractures de l'Hongrie de Viktor Orban derrière le récit d'un emballement médiatique ou comment le mensonge d'un jeune adulte entre petite lâcheté et mauvaise foi journalistique devient l'instrument de la propagande populiste c'est en salle depuis cette semaine Alain vous avez votre chronique vous chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr et cette semaine vous nous parlez des rapports entre Israël et Washington voilà je raconte les différents éléments qui manifestent depuis près d'une vingtaine d'années maintenant une relation entre les Etats-Unis et Israël qui s'est dégradée et dans la foulée du film que vous nous recommandez Christophe il y a des mises à jour de plus en plus fréquentes et importantes de la corruption du niveau de corruption qui existe en Hongrie autour d'Orban mais nous nous repencherons sur la Hongrie dans le monde devant soi prochainement surtout à l'approche des élections européennes Jean-Marie vous chaque jeudi c'est votre émission politique sur France 24 et cette semaine vous nous parlez de finances et de déficit et du déficit absolument et de ce qui est passé au lycée Ravel à Paris c'est aussi à retrouver sur Slate merci messieurs et la semaine prochaine au revoir Christophe au revoir Christophe le monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombény et Alain Frachon direction production éditoriale présentation Christophe Caron montage et réalisation Aurélie Rodrigues Sous-titrage Société Radio-Canada